On parle de la renationalisation d'EDF qui est bien sur les rails. Le ministère de l'économie a annoncé avoir franchi le seuil de 90% du capital d'EDF. Une renationalisation qui permettrait de construire de nouveaux réacteurs nucléaires. Écoutez Philippe Chalmin, il est professeur d'économie à la Sorbonne et spécialiste des marchés des matières premières. C'était depuis toujours l'État qui restait largement aux manettes d'EDF. Simplement, ça va lui donner plus de marge de manœuvre. C'est-à-dire ne plus avoir à se préoccuper d'éventuels actionnaires minoritaires. Les patrons d'EDF étaient nommés par le gouvernement. À la différence d'autres entreprises, on peut prendre le cas de GDF. GDF, lui, a suivi la route de la privatisation totale. Mais il est clair qu'EDF restait quand même une citadelle du contrôle public dans la sphère énergétique, du fait en particulier de l'importance du programme nucléaire. Philippe Chalmin, professeur d'économie à la Sorbonne, interrogé pour Europe 1 par Chloé Lagadou. Et pour rappel, l'État souhaite construire 6 réacteurs nucléaires de nouvelle génération EPR avec une option pour 8 autres.